Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va apprendre à faire un piège. Alors, pour le matériel, il vous faut deux bâtons encrochés comme ça. Un petit bâton assez profond, assez long je voulais dire. Encore un bâton comme ça, et encore un bâton comme ça, et puis un tout petit bâton comme ça. Voilà, il vous faut de la ficelle, un maillet, un sécateur, un canif et un arbre souple comme ceci. Ensuite, il vous faut insérer les bâtons sous terre comme ça, et insérer celui-là. Ça vous fait un espèce de triangle comme ça. Vous positionnerez un des bâtons en s'assurant qu'il passe bien là-dedans, et qui est assez long, ici en bas. Vous allez prendre tout à fait un autre bâton, le venir, le poser ici, et regarder que ça soit bien la bonne taille. J'ai fait en avance pour pas que ça prenne trop long. Alors là, je sais que c'est la bonne taille, ça se coince juste. Vous allez prendre votre corde, tailler à peu près, je taille et ensuite on revient. Voilà, à peu près beaucoup de cordes, après on retaille au pire. Ensuite, vous coupez avec votre canif la corde, à la longueur que vous voulez. Prenez ce bout de corde, et vous allez essayer d'attraper votre bâton souple, en vous assurant qu'il vient bien, juste pile au-dessus, et vous attachez à un endroit du bâton. Je reviens après. Comme ceci-là. Ensuite, vous pouvez lâcher, parce que la corde est très longue. Vous prenez à peu près de la corde, cette longueur, on va dire, cette longueur, et vous allez attacher le petit bâton. Comme ceci. Alors, il y a un petit peu de vent, c'est pas grave. Vous allez ensuite prendre un des côtés que vous désirez, le descend bien tendre, et ensuite, je vais vous montrer jusqu'en bas. Comme ceci. En vous assurant que les deux crochets sont bien enfoncés, sinon ça risque de gicler en l'air. Alors vraiment, vous faites passer dessous. Ensuite, pour le déclencheur, comme ceci. Vous voyez bien, en fait, c'est très compliqué, parce que c'est très tendu, de faire glisser ça là-dessous, et de remettre un bâton. Ça peut lâcher à tout moment, il faut faire gaffe. Ensuite, avec le reste de corde qui nous reste, on va faire un noeud coulant. Je vous casse un noeud comme ça, puis en fait, comment dire, vous le faites passer. Attendez. Vous voyez pas bien, parce qu'en fait, je me complique la vie à tenir mon attelle. Tac, vous pincez comme ça. On verra mieux sur les jambes. Et vous tirez en haut. Je sais pas si on verra bien, mais... Et vous tirez. Tac. Et vous essayez de tendre un peu le truc, pour que ça puisse jouer. Tac, voilà, j'ai réussi. Ça devrait faire un truc comme ça. Les noeud coulants basiques, ça se tend pas assez vite, pour les animaux. Alors ensuite, vous allez tendre, et je vous mets en place. Tac, voilà. Alors comme ça. Ensuite, tout simplement, le piège est installé. Vous avez juste à prendre quelques feuilles des alentours, recouvrir pour pas que l'animal voie, l'animal... L'animal... Ouais, parce que l'animal... Je me loupe encore dans mes phrases. Pour pas que l'animal voie. Tac. Il verra juste cette espèce de corde là. Et ça, c'est le ressort super tendu. Alors voilà. Vous essayez de choper du gibier, comme ça. Et en fait, le truc, c'est que quand l'animal va marcher sur cette détente, ça va faire lâcher cette détente, il va faire tourner, qu'il va faire serrer le noeud, en fait. Et moi, c'est un des pièges que j'ai toujours fait, que ça a toujours marché. Enfin, j'ai pas vraiment encore chopé d'animaux avec, mais... Des animaux, ouais, c'est pourrais corriger. Et puis voilà. C'est camouflé. C'est nickel. Et mettez dans les commentaires si vous avez encore des questions. Voilà. Ah oui, et juste un conseil. En France, c'est interdit de faire des pièges. Ce piège-là. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas de français, je pense, sur... Ceux qui habitent en France, sur... S'abonner à moi, mais... Des conseils. Ciao.